...culture au profit de deux syndics, mise à présent de la salle de spectacle du théâtre de Putot, couvée de la société à Binaldisc, pour la répétition que concerne de Mireille Mathieu, concernant les occupations du domaine public, un avenant concernant le 5e set, qui n'était pas encore propriétaire au début. Concernant les régies, institution de régies de recettes temporaires pour la patinoire, pour la piste de Lune, pour la vente tyrolienne, institution également d'une sous-régie de recettes auprès de la médiathèque pour la ludothèque, c'est le montant maximum qui est fixé, sous-régie également auprès du palais de la médiathèque pour la médiathèque Jules Verne, également sous-régie auprès du palais de la médiathèque pour la hâte culturelle Bénini, modification de la mise de recettes pour les eurodateurs, le montant de l'encaisse est passé à 15 000 euros, la modification de la mise de recettes auprès du palais de la médiathèque, le montant de l'encaisse, 3 000 euros. Concernant les roulements d'adhésion, le montant de l'adhésion à l'association Fédération des villes et conseils de SAGE pour l'année 2019, moyennant une cotisation annuelle de 600 euros. Concernant l'autorisation d'urbanisme, déposant un permis de démoniaire pour le bâtiment 3 bisques Gérard et 26 repars mentiers, déposant une déclaration prélat pour réaliser un habillage en toiture sur la crèche du château, il s'agit d'occuper la centrale de traitement de l'air illégal. Concernant l'exercice du droit de préemption, concernant une boutique située 39, concernant des contrats de location, approvision de 3 contrats de location meublée au sein de la résidence des étudiants, approvision d'une convention d'occupation à titre précaire et temporaire d'un local à usage d'habitation rue Hagate. Concernant les jardins familiaux, approvision de 2 conventions de mise à disposition de jardins familiaux. Concernant les demandes de subventions, demandes une subvention d'investissement auprès de la Fédération française de football, pour la création d'un club à house qui sera partagé entre le CSM de football et plutôt rugby. Subvention de l'investissement également aux troupes de fonds d'investissement métropolitain auprès de la métropole du Grand Paris pour la réhabilitation et l'expansion de la crèche des Sèvres. Subvention de la CAF également pour l'expansion de la crèche des Sèvres. Subvention du conseil régional pour la construction de vestiaires dans la tribu de football. Subvention auprès du conseil régional d'Ile-de-France pour la construction de vestiaires dans la tribu de rugby. Subvention d'investissement auprès de la préfecture de région pour la réhabilitation de l'extension de l'école parmentier. Concernant les donations, il y en a deux. Une donation de Mme Bolle concernant quatre poignères militaires d'origine arabe avec leurs fourreaux. Et une autre donation concerne une collection de 60 exemplaires de la revue La Guerre documentée 14-18. À cela, comme à l'habitude, vous avez le compte rendu des sous-traitants et des marchés. Et j'ai souhaité également que les placements qui ont été votés par l'Assemblée délibérante puissent avoir un petit aperçu de cela. Je vais demander à M. Surmine, à ses conseils... Qu'est-ce qu'il y a là, M. Surmine ? Ah, c'est M. Ballet. M. Ballet et Michel Roquien qui vont faire un compte rendu de ces déplacements. Donc la parole est d'abord à M. Ballet. Alors, s'il s'agit du déplacement en Israël pour M. New World, je voudrais auparavant préciser que, comme en 2018, les thèmes habituels de l'innovation dans divers domaines qui intéressent les autorités locales étaient au programme de plusieurs interventions étables rondes de cette édition, mais que, eu égard aux menaces croissantes dans les villes, c'est sur le thème principal de la sécurité urbaine, c'est pour ça que j'ai mentionné sécurité urbaine ici, qui a été axée principalement à cette rencontre qui a été organisée cette année en coopération avec la direction générale du Comité contre le terrorisme de l'ONU. Des délégations du monde entier y ont participé, dont une cinquantaine pour la France. Alors, dès son arrivée sur le sol israélien, après, vous vous en doutez, un long et fatigueux passage au contrôle de police, la délégation de Putois a été prise en charge par la commune jubilée de Gagne-Avenée pour se rendre à la rencontre organisée par l'ambassadrice de France avec des délégations françaises venues participer à la conférence. Alors, vous aviez juste auparavant les délégations des deux communes. Alors, nous arrivons là maintenant sur la résidence de l'ambassade, après des interventions conséquentes de l'ambassadrice de France, du maire de Strasbourg, qui était là en sa qualité de président de l'association Cité-Unie de France, et puis, parce qu'il allait participer à une table ronde, notamment la dernière du Langue-Main, et puis la directrice générale adjointe de la Fédération des autorités locales en Israël, qui était l'organisatrice, notamment, de Mune World. Donc, ça a été l'occasion pour la délégation de s'entretenir, notamment, outre, bien sûr, ambassadrice, avec le premier conseiller d'ambassade et l'attaché de sécurité intérieure, mais aussi avec des représentants d'autres délégations françaises, et puis des représentants de villes qui sont proches de chez nous, dont Boulogne et Suren. Alors, en ce qui concerne la rencontre elle-même, cette rencontre a été ouverte par le président de la CNESET, les ministres de l'économie et de la sécurité publique, et le directeur de la lutte contre le terrorisme de l'ONU. Et Mune World a été l'occasion de voir aborder de nombreuses problématiques liées au risque pour la sécurité en urbaine. Alors, vous en avez un aperçu, je vous en ai mis un aperçu, là, sur un peu plus loin, sur les thèmes qui ont été évoqués. Je ne vais pas, bien sûr, m'apesantir là-dessus. La conférence s'est achevée par une table ronde, j'en parlais tout à l'heure, sur le rôle du leadership municipal durant et après les crises en matière de sécurité, avec notamment la participation des maires de Strasbourg, M. Ries, et de Pittsburgh aux USA. Alors, Mune World a été, bien entendu, mise à profit par notre délégation pour une visite approfondie des stands d'exposition de divers matériels. Il y avait entre 150 et 200 entreprises, start-up ou prestataires de services municipaux dont le but est de fournir des solutions intelligentes aux différents défis qui sont à relever par les municipalités. Les domaines concernés étaient variés, bien sûr, et les éléments divers sur la sécurité physique, les cybermenaces, les transports ou les infrastructures. Alors, je ne vous parlerai pas de tous les sujets que nous avons pu voir, notamment une caméra piéton avec un écran et une radio intégrée qui se déclenchent lorsque l'arme de service est sortie. Les caméras couplées avec des haut-parleurs, mais nous connaissons déjà un petit peu parce que nous avons déjà un exemplaire sur l'île de Plutôt et puis, bien sûr, des logiciels de reconnaissance faciale qui sont fort intéressants. Alors, sur proposition ensuite du maire de Gagnévenet, la délégation, le lendemain, a également effectué deux visites fortes instructives. Alors, tout d'abord, il a voulu nous emmener à Jérusalem. Alors, nous y sommes allés sous des pluies torrentielles qui rendaient les routes d'accès parfois impraticables et nous avons fait une brève visite au pas de course de cette ville afin de toucher du doigt les dispositions qui sont prises en matière de sécurité des lieux saints et de la vieille ville en général et nous étions accompagnés de bout en bout par un policier armé de Gagnévenet. Et puis, le centre de supervision urbain et la salle de commandement de Gagnévenet, là, nous avons pu voir une salle qui ressemble fort à celle que nous avons à plus tôt mais avec un certain nombre de différences avec un opérateur qui répond à l'ensemble des appels d'urgence qu'il s'agisse de la police, des secours mais aussi de l'eau, de l'électricité et tout ça grâce à un numéro abrégé de la ville qui est affiché sur l'ensemble des véhicules municipaux et de police. Et puis, nous avons un traitement qui se fait directement par l'opérateur vers les bons interlocuteurs pour une intervention plus rapide et l'opérateur ouvre directement un dossier dans le logiciel de la ville et lorsque l'intervention est finie, l'intervenant appelle l'opérateur qui lui-même appelle celui qu'il avait contacté pour lui dire que le souci est résolu ou en cours de résolution. Et puis, nous avons également pu voir que ces éléments, ces fiches incidents sont remontées quotidiennement aux maires qui après en sélectionnent certaines si elles le souhaitent pour éventuellement appeler quelques citoyens et leur demander comment ils ont considéré que l'affaire avait été résolue. Voilà ce que je voulais indiquer. Je voulais préciser également mais ça c'est un doux rêve que nous avons également des équipements, des équipages de patrouilles mixtes, police nationale, police municipale, alors nous le pratiquons de temps en temps dans des patrouilles pédestres, ça se fait à plus tôt mais là-bas c'est quelque chose qui est quotidien et qui fonctionne magnifiquement bien. Voilà ce que je voulais vous dire et puis bien sûr le directeur général des services de Yannir Venet et le chef de la police nous ont expliqué le fonctionnement d'un dispositif dont nous n'avons heureusement pas besoin c'est-à-dire le dispositif d'aume de fer qui leur permet d'alerter la population si un missile arrive sur Yannir Venet sa localisation et la chaîne de commandement qui permet une action immédiate des secours et des équipes techniques. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur notre visite en Israël qui s'est faite au pas de course et qui était fort intéressante. Merci M. Venet Oui c'était effectivement un salon fort intéressant qui nous a permis de découvrir tout ce qui était à la pointe au niveau sécurité et au moment où nous allons ragrandir nos centres de supervision et bien nous avons appris des choses intéressantes. Y a-t-il des questions des remarques ? Alors on passe au MIPIM la parole est à Michelle Roquin. Et bien le MIPIM s'est déroulé cette année du 12 au 15 mars dans la ville de Cannes c'est le salon le marché international des professionnels de l'immobilier qui est le rendez-vous incontournable des aménageurs privés comme public. Cette année ce salon fêtait ses 30 ans il est composé de salles d'exposition de nombreuses conférences ceci tienne. En quelques chiffres pour vous donner l'ampleur de cette manifestation 26 000 participants 3 100 sociétés exposantes 100 pays étaient représentés plus de 360 intervenants 5 400 investisseurs et plus de 3 800 chefs d'entreprise et cadres dirigeants plus de 100 conférences ont été organisées pendant ces 4 jours. Alors pourquoi notre visite au MIPIM ? Et bien nous avions intérêt à y être présents puisque comme vous le savez nous avons au niveau de l'aménagement urbain l'éco-quartier des bergères d'ailleurs de nombreux promoteurs étaient présents et répondront très prochainement pour le lancement des lots 8, 9 et 10 de cet éco-quartier aussi bien des français que des étrangers d'ailleurs le président du conseil général que nous avons rencontré nous a informé que les anglais étaient intéressés par l'aménagement de cet éco-quartier nous avons appris également que le conseil départemental lançait un appel à projet pour l'aménagement du circulaire côté puteau en boulevard urbain donc pour la couverture du circulaire pour la couverture du circulaire également donc un appel à projet a été lancé à l'occasion du MIPIM nous avons assisté à de nombreuses conférences et notamment en matière de développement durable et plus particulièrement sur la filière bois puisque beaucoup de promoteurs sont intéressés par l'intérêt du bois dans la construction immobilière puis nous avons eu une petite conférence qui a été tenue par le ministre du logement qui est intervenue notamment en appelant les propriétaires mettre leurs hébergements vacants en location et il nous a expliqué aussi que par la loi Elan les problèmes de recours en matière immobilière seraient réglés donc nous attendons de voir si cela se concrétise nous avons rencontré comme je vous le disais en préambule donc des partenaires privés des partenaires publics au niveau des partenaires publics nous avons rencontré donc la région le Grand Paris l'établissement public Paris la Défense d'ailleurs une conférence était tenue par le directeur technique de l'établissement où il nous a expliqué notamment les projets concernant les gares et plus particulièrement la gare du Grand Paris Express prévue donc en 2030 qui pourrait trouver son positionnement à proximité de la Rose de Cherbourg à proximité de la Tour Éclat au niveau des gares il y aura également bien sûr vous le savez la gare Éole prévue en 2024 qui sera située sous le CNIT ça a été l'occasion aussi de partager avec le directeur technique de l'établissement public les divers aménagements prévus sur le territoire de la commune de Puteau notamment vers l'aménagement du quartier Boislieu la réalisation de deux jardins partagés et un qui est déjà réalisé l'autre qui est en cours d'études et d'ailleurs l'ensemble la population du quartier est sollicitée pour participer de façon constructive et conjointe à l'établissement et à la concrétisation de ce nouveau jardin partagé et puis l'aménagement qui se termine du quartier Boislieu au niveau des accessibilités et des espaces verts il nous a également indiqué tous les projets d'animation sur la dalle de la défense notamment avec l'installation en 2019 fin 2019 de la structure qui va s'appeler Table Square avec l'installation de restauration et notamment la présence sur la dalle de la défense d'Anne-Sophie Pic le chef étoilé de Valence vous avez ensuite un panorama de toutes les tours qui vont se réaliser sur l'esplanade côté plutôt donc la tour de Link la tour Eclat les tours Sister l'établissement public continuera également la poursuite du plan guide et organisera et prévoira le verdissement de la dalle avec 7 hectares d'aménagement d'ici l'année 2025 ce fut également l'occasion pour nous de rencontrer les interlocuteurs qui aménagent aussi le quartier des Arts et nous avons pu évoquer avec eux l'installation de la surface commerciale dans ce quartier et rencontrer également des participants pour l'aménagement de l'écoquartier des Bergères puisque l'aménagement de la couronne va être lancé très prochainement voilà ce que je pouvais vous dire sur ce déplacement très intéressant merci Michel juste un petit mot également sur le président d'Unibail qui nous a parlé de l'avenir des centres commerciaux et notamment celui de Puto qui va désormais porter le nom de Unibail Westfield enfin des 4 temps Westfield pardon Castorama vous l'avez vu va partir de la défense et il réfléchit sur une grande surface qui pourrait être un Ikea ou les cadres et la feuillette qui se sont installés également sur les Champs-Élysées voilà c'est une affaire à suivre oui juste un point à bit sur ce qui nous a été présenté pour attirer attention sur le fait que les 3 tours sont prévus pour 2021, 2022, 2023 et que la méduration des transports est prévenue pour 2024 et 2030 mais sur les 2030 pourrait être repoussé à 2040 ce sont les dernières informations donc je pense qu'il y a là une alerte une alerte rouge à remonter notamment à la région et le constance tout à fait c'est ce que nous faisons à rythme régulier d'ailleurs Proupama qui va travailler pour Zolique nous dit que finalement et bien ça posera problème c'est sûr ça posera problème gros problème et nous ne sommes même pas sûrs de parler de 2040 on ne sait pas encore si cela va avoir lieu en ce qui nous concerne en tout cas le Grand Paris Express devait être situé sous les 4 temps aujourd'hui comme cela est assez onéreux ils vont venir nous voir avec une deuxième proposition qui celle-là de toute façon ne nous conviendra pas étant donné que si elle était sur la voie la voie qui vient de Neuilly il faudrait là arrêter cette circulation et ensuite trouver deux autres points sur le circulaire pour pouvoir créer des puits il y en a un qui